Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet différent la dernière fois puisque nous allons parler des phytoplanctons. Et les phytoplanctons, croyez-moi si vous le voulez, mais ça envoie du pâté aux blagues. Vraiment. Commençons à nouveau par le commencement et qu'est-ce qu'un plancton ? Pas un phytoplancton, un plancton. Un plancton, c'est un ensemble d'organismes qui vit dans les eaux douces, somatres et plutôt salées. Donc en fait c'est quelque chose qui vit à la surface de l'eau. Par moment, c'était plus simple à dire comme ça je crois. Il existe plusieurs types de planctons. Il y a par exemple les nanoplanctons. C'est une espèce qu'on ne connaît pas beaucoup puisqu'elle a été découverte récemment. Mais c'est une espèce qui a la particularité, comme je vous le disais précédemment, par moment ils vivent à la surface, eux ils peuvent vivre en de très très grande profondeur. Je n'ai pas de chiffres, mais voilà. Vous avez la particularité des nanoplanctons. Vous remarquerez qu'on dit nano, ce n'est pas comme la nano-ciple, c'est vraiment nano. Ce n'est pas microscopique, c'est encore pire que ça. Enfin, les picoplanctons et les femoplanctons, ils vivent aussi dans une très grande profondeur. Alors, ensuite, il existe les planctons animaux, donc c'est des zooplanctons. Et les zooplanctons, ce qui est marrant avec eux, c'est qu'ils se divisent aussi en deux parties. Donc deux espèces, vous aurez compris. Alors, les zooplanctons permanents, ça c'est les zooplanctons qui vivent, qui baissent, après ils font des bébés, puis un jour ils meurent, un peu comme nous, les humains. Mais il existe aussi les zooplanctons temporaires. Et en fait, c'est la grosse connerie parce que les zooplanctons temporaires, c'est les œufs des zooplanctons permanents. Donc c'est un œuf, un zooplancton temporaire, c'est un œuf, qui va être l'or pour devenir une larve, puis qui deviendra plus tard un zooplancton permanent. C'est un cycle. Mais revenons aux termes de zooplanctons, aux termes larges, parce qu'on n'a toujours pas expliqué ce que c'était en réalité. Alors, un zooplancton, c'est un plancton qui vit la journée dans les profondeurs, mais qui la nuit décide de revenir à la surface. Et tout ça, on s'en fout en fait, parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la nourriture du zooplancton, celle qui est la nourriture principale. Et devinez de quoi se nourrissent les zooplanctons. Dans le mille, les zooplanctons se nourrissent de phytoplanctons. Notre sujet. C'est maintenant qu'il faut expliquer ce que c'est un phytoplancton, en fait. Crochez-vous bien, ça déchire. Le plancton végétal est aussi appelé le phytoplancton. Il est le point de départ de toutes les activités biologiques marines. Mais en plus, le phytoplancton crée de la matière organique à partir de l'énergie solaire. Et le phytoplancton est un animal marin, évidemment. Comme quoi, même sans manif, on peut faire de l'écologie. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que le phytoplancton, il est constitué d'algues microscopiques qui se multiplient toutes seules grâce au CO2 et la lumière. C'est toujours pas fini. De plus, le phytoplancton produit d'énormes quantités d'oxygène qui sont nécessaires à la vie sous l'eau. Donc le mec, il fait vivre tout le monde sous l'eau. Non seulement par la chaîne alimentaire, mais aussi par l'oxygène. Rien que ça. Mais c'est pas le truc le plus fou. Il y a pire que ça. Le phytoplancton, il produit des échanges gazeux qui eux-mêmes produisent deux tiers de l'oxygène de la planète. Vous voyez, l'oxygène, c'est le truc qu'on respire là. Donc le phytoplancton produit plus d'oxygène que tous les arbres réunis de la planète. Et donc il nous fait vivre bien plus que les arbres. Un plancton marin nous fait vivre. Quand même. J'aimerais le souligner les gens. Quand même. Tout le monde s'en fout, c'est ça ? Bon. Voilà, ce deuxième épisode de CNB est terminé à nouveau. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi que vous avez compris à quel point les phytoplanctons, c'était cool. Et j'avoue qu'ils sont surtout magnifiques en fait. Bon, de loin. Je vous mets une photo après justement. De loin, ils sont beaux. Surtout la nuit. Bon, une nouvelle fois, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Même si j'en ai un max de prêts à faire là. Mais voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501